Bonjour à tous, c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver pour la découverte d'un joli jeu qu'on m'a envoyé. On m'a envoyé un beau cadeau et c'est la créatrice du jeu qui me l'a envoyé. Alors, je vous montre la petite carte, je vais garder le petit mot à l'intérieur pour moi, c'est le jeu de Virginie Marti, vous allez pouvoir le retrouver dans toutes les librairies, mais elle le vend aussi sur son site. Je vous mets ici la référence de son site, c'est Ma Petite Thérapie, je la mettrai également en barre d'infos si vous le souhaitez. Donc voilà, j'aime beaucoup, très jolie carte déjà. Hop, je vous montre juste l'intérieur. Elle m'a envoyé un bel autocollant renard, donc merci beaucoup, c'est adorable. Merci beaucoup Virginie. Et on va ouvrir ensemble ce très joli cadeau et découvrir le jeu. C'est l'oracle Do It Yourself. Voilà, donc Do It Yourself pour Fais-le-toi-même. Donc c'est un oracle que vous allez pouvoir créer vous-même. Je trouve l'idée vraiment très sympa. Alors, il est édité aux éditions Exergue et les illustrations sont de Lauriane Desroches. Desroches, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai prononcé le S. Voilà, donc Virginie et Lauriane qui ont créé ce très joli jeu. On a un livret. Alors le livret, je ne le connais pas. J'avais vu passer bien sûr cet oracle. J'ai trouvé vraiment très sympa cette idée de pouvoir créer et réaliser son oracle soi-même. Alors, on vous donne les outils et c'est à vous de créer. Mélanger le loisir créatif et les arts divinatoires, c'est une idée. Ce que l'oracle peut faire pour vous, comment l'utiliser et des exemples de collage. Poser une question, méthode de tirage et signification des cartes. Voilà, vous avez l'abondance, l'aboutissement, l'accord, l'aide. Voilà, vous avez tout un tas de propositions de cartes qui vous est fait 79. Si je ne me trompe pas. Non, c'est qu'il y a 79 pages. Mais il y a quand même pas mal de... Il y a pas mal de thèmes abordés. Alors, voilà. Donc, un exemple de collage. Vous pouvez mettre le ou les mots-clés avec plusieurs autocollants, plusieurs stickers ou un seul sticker. Et au niveau des significations, par exemple, on va avoir abondance. À chaque fois, on va retrouver pour certains mots-clés. Donc, l'abondance pour l'amour, ça va être beaucoup d'amour. Pour l'argent, ça va être une rentrée d'argent. Et pour le travail, ça va être l'augmentation de salaire. Si on prend, par exemple, le thème de la maison. Pour l'amour, ça va être les relations stables. Pour l'argent, des bases solides. Et pour le travail, c'est un métier lié à l'habitat. Si on prend le sentiment. En amour, sentiment réciproque et fort. Argent, harmonie financière. Travail, amour au travail. Bien sûr, ce sont des propositions qu'on vous fait. Vous pouvez tout à fait l'utiliser comme vous le souhaitez, avec vos propres mots-clés. Le but, c'est vraiment de créer un jeu qui va vous ressembler. Et donc, n'hésitez pas à créer aussi votre propre petit livret à côté. Vous avez d'ailleurs ici des pages de notes. Pour pouvoir mettre peut-être vos propres mots-clés ou vos propres interprétations. Alors, on va regarder un petit peu plus. On a un pochon en tissu. J'aime bien. On a des cartes. Oui, c'était ce qui tenait. On a des cartes avec une tranche toute. En fait, il y a un travail déjà sur la carte. Donc, les cartes, vous n'allez pas pouvoir, je pense, dessiner directement dessus ou peindre. Il faut vraiment utiliser les stickers. Voilà, elles sont mat. Il y a déjà un vernis dessus. Donc, c'est joli. Vous avez ici des tranches, des tranches dorées. Vous avez le dos. Et donc, on a, après, des planches de stickers. C'est super chouette. Et on retrouve, d'ailleurs, sur le même stickers, par exemple, l'abondance avec la corne d'abondance, la récolte. On retrouve déjà un petit peu les mots-clés avec déjà les illustrations. Je vous propose qu'on en fasse une ensemble. On va faire celle-ci. Alors, vous pouvez décider de prendre les cartes dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc, pour moi, on a quelque chose ici qui est plus de l'ordre du repos. Je vais mettre mon petit mot-clé. Et soyons créatifs. Mettons-le, je vais le mettre par là, en diagonale. Et je vais regarder. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus ? Ouais, disons qu'il y a d'autres thèmes. Donc, en fait, j'ai un peu... Ouais, j'ai peut-être pas utilisé... J'ai peut-être utilisé les stickers proposés. Je regarde un petit peu tout ce qui se fait. Comme ça, on les regarde ensemble. Souvenir, passer, nostalgie, partir, déménagement, départ. Compromis, négociation, arrangement, solitude, isolement, désorientation, les messages. Passage, communication, blocage, la jalousie, les ennemis, le commérage, la peur. Là, c'est la planche sur la naissance, l'équilibre, les enfants, la tempérance... Tempérer, pardon. Difficultés. Alors, du coup, si moi, je reste sur cette idée de repos... Repos, on va prendre le petit chat qui est là. Vous savez quoi ? Ça devait être celui de plus sur l'amour et les rencontres, celui-là. Et là, vacances, voyages et repos. Vous voyez, vous avez plutôt le thème sentiment, rencontre, amour qui était ici. Alors, du coup... Et ouais, moi, je vois des petites tasses. Pour moi, c'est le côté cosy, tranquille ou pépère. Est-ce que je suis encore la seule à utiliser ce genre d'expression ? Mais c'est pas grave. Je vais quand même le garder pour le repos, parce que moi, ça me fait vraiment penser au repos. Je vais juste la coller un petit peu plus haut. Et rajouter celle-ci. En dessous. Voilà. Et je vais garder le thème du repos. Je vais mettre les vacances aussi, pourquoi pas. Non, je vais juste garder le repos. Au pire, moi, je me ferai une carte vacances. Mais là, on est en mode cosy, cosy repos. Je pense que je peux écrire aussi. On va essayer, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai des stylos Pygma Micron. Est-ce que vous allez bien les voir ? Ce sont des stylos, en fait, qui... Sur lesquels vous pouvez passer de l'eau. Après, ça ne va pas baver. Alors, si je marque repos. Je vais marquer... Cosy. Cosy. Tranquillité. Voilà. Donc là, ça a l'air de tenir avec ces stylos-là. Bon, je n'en doute pas trop. Franchement, les stylos Pygma Micron, vous en trouvez... Je vous mettrai la référence aussi en barre d'infos. Vous pouvez en retrouver à Cultura. Moi, je les achète à Cultura, par exemple, les miens. Vous voyez, ça tient. C'est bon, ça tient. Donc, je ne sais pas. Je ferai peut-être des petits dessins, en plus, en noir et blanc. Pourquoi pas. Hop, les vacances, ce sera pour plus tard. C'est chouette. J'adore. Franchement, c'est hyper sympa. C'est sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et ça demande vraiment, en plus, de passer du temps sur son jeu. On se l'approprie complètement, puisque du coup, on peut aussi écrire dessus. On peut... Franchement, l'aquarelle, c'est sûr, ça ne passera pas. Je pense que l'acrylique, vous pouvez sans doute, peut-être, faire un travail en acrylique. Mais, après, est-ce que les cartes glisseront bien les unes aux autres ? Vous pouvez utiliser des feutres à alcool, je pense également. Je n'en ai pas sous la main. Il faudra que je teste. Mais, je pense que ça tiendra sur ce revêtement. Voilà. Mais, c'est chouette de ne pas avoir laissé les cartes neutres, sans vernis. Parce que, sinon, ça ne glisserait pas autant. Donc, ce ne serait pas aussi agréable, après, pour vous, à manipuler votre jeu. Voilà, voilà. Chouette, chouette, chouette. Oh, je suis contente. Ben, voilà. Je vais continuer, moi, ma petite carte. Je vais m'amuser avec ma petite carte. Ça m'a fait bien plaisir de partager ce moment avec vous, de créer cette petite carte avec vous. On n'a pas encore terminé, mais ça va venir. Si je la termine, je vous montrerai sur Instagram. Je vous ferai une petite story sur Instagram pour vous montrer ma carte. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous mets la référence de ce jeu en dessous, en barre d'infos. Je vous souhaite un beau moment créatif. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada